Le ministre de l'Éducation a présenté les ajustements de son plan de la rentrée scolaire aujourd'hui. C'était des mesures qui étaient très attendues, notamment des parents qui s'inquiètent à quelques jours de la rentrée. D'ailleurs, j'en parle avec le président de la Fédération des comités de parents du Québec, Kevin Roy. Monsieur Roy, bonsoir. Bonsoir. L'un des grands changements dans ce plan-là, c'est le port du masque dès l'âge de 10 ans. Mais pas en classe, précisons-le. D'un point de vue des parents, pour vous, est-ce que c'est rassurant? En fait, nous, on attendait des mesures de réajustement du plan qui avait déjà été annoncé, surtout pour avoir un certain aspect de cohérence. Donc, on sait que dans la vie de tous les jours, nos jeunes, nos ados, surtout à l'âge secondaire, à partir de 12 ans, devaient porter le masque pour aller, par exemple, à l'épicerie. Là, il y a eu les ajustements qui ont été annoncés aujourd'hui par le ministre, donc par la santé publique aussi. Donc, nous, on fait confiance à la santé publique. C'est eux les experts. Puis on espère, en fait, que ces décisions-là soient prises pour la meilleure santé et sécurité des élèves. Vous parlez de cohérence, de transparence. Le ministre, aujourd'hui, a dit que ça allait être sa priorité, la transparence, de communiquer aux parents, si jamais il y a un cas, soit dans l'école ou dans la classe. Pour vous, c'est un gain important, cette transparence-là? Oui, depuis le mois d'avril, chez nous, à la Fédération des comités de parents du Québec, on demandait d'améliorer les communications qu'il y avait entre les écoles, puis les familles, entre les centres de services scolaires et aussi le ministère et les familles, et vice-versa. Donc, le ministre qui a annoncé aujourd'hui, c'est une certaine uniformité dans les communications qui va avoir lieu, autant sur les consignes, sur l'école à distance, l'école à la maison, mais aussi sur les cas. Donc, ça, ça peut être rassurant pour les parents. Alors, M. Rouen, en cas d'éclosion, comme on parlait, les enseignants, en fait, vont devoir donner la matière à distance. Est-ce que le ministre réussit à vous convaincre que tous les élèves auront une chance égale d'apprendre dans ce contexte-là? Depuis le mois de mars-avril, depuis qu'il y avait un certain enseignement à distance qui était donné, on sait, il y a eu les plateformes, la plateforme école ouverte, il y avait certains enseignants qui donnaient des classes virtuelles, donc l'enseignement à distance, mais tout ça, c'était à géométrie variable. Donc, ça dépendait, c'était un peu un coup de chance. Donc, si notre enfant avait un enseignant qui donnait des enseignements à distance, donc il était chanceux, mais on sait que pour certains élèves, c'était moins le cas. Donc, il y avait moins d'accès à des informations, mis à part le portail école ouverte. Pour les parents aussi, c'est important de recevoir certains éléments de formation, comment aider, comment aider à supporter leur enfant. Donc, peut-être des formes... Je pourrais prendre un exemple concret. Certains enfants recevaient une convocation pour se présenter une classe virtuelle. Donc, il y avait certains enfants qui recevaient deux convocations pour la même date, pour deux cours différents, mais au même moment. Donc, ça arrivait avec des conflits. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui a été annoncé, que l'école va pouvoir basculer vers un enseignement à distance dans un délai de 24 heures. Donc, ça peut être rassurant pour les parents, puis ça peut assurer aussi une certaine équité pour que les enfants aient les mêmes services, peu importe l'école qu'ils fréquentent. D'ailleurs, pour les enfants qui, eux, ont des retards ou qui ont plus de difficultés à l'école, ils n'ont pas eu accès nécessairement à ces services-là. En tant que parent d'un de ces élèves-là, est-ce que vous vous êtes rassuré? Parce qu'aujourd'hui, c'était davantage un plan sur la santé publique. Il y aura un autre plan pour préciser ce qu'on va faire pour mieux accompagner ces élèves-là? Oui, c'est ce que le ministre a dit aujourd'hui. Donc, nous, on s'attend bien à ce qu'il y ait des ressources, des services éducatifs et des ressources adéquates qui vont être aussi adaptées à la réalité du moment. Donc, c'est important qu'il y ait des ressources, des ressources qui soient là pour récupérer le retard qui peut avoir été accumulé pendant ce temps-là. Aussi, rattraper les élèves un peu plus vulnérables puis prévenir le décrochage. Donc, on peut penser aux enfants, aux ados, aux plus vieux, aux 3, 4, 5 qui peuvent avoir, qui ont trouvé un travail depuis les 5 derniers mois qu'ils travaillent. Donc, les faire revenir à l'école, les raccrocher à l'école, donc ça peut être un défi. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des ressources disponibles et accessibles pour supporter ces élèves-là. Puis en terminant, on vous sent rassuré, mais pour que la rentrée se fasse sur une bonne note, est-ce qu'il y a encore des choses, des inquiétudes auxquelles il faudrait vraiment s'attarder? Je pense qu'il faut garder l'esprit flexible. Donc, on sait, la rentrée, ça s'en vient vite. C'est dans deux ou trois semaines, tout dépendant des régions. C'est vite, mais c'est aussi long. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc, on espère qu'il y ait une certaine flexibilité encore qui soit là pour que les mesures puissent continuer à s'adapter, mais surtout aussi bien informer et bien communiquer aux parents. Monsieur Roy, votre message a été entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada